Bonjour, c'était la fête à Pépé. Le dessinateur Castelbriantet, Achemoun, a choisi la Bodega à Châteaubriant pour présenter sa première bande dessinée. Une séance de dédicaces pour saluer la sortie de Pépé Grenzel, canard de l'actualité. Pépé Grenzel, c'est un personnage récurrent, bien connu des lecteurs du journal L'Éclaireur. Un personnage qui a vraiment existé, un vieux monsieur qui canardait les enfants à coups de Grosselle. C'est juste le personnage en lui-même, ça prend 5 minutes, parce que je le connais par cœur. Mais c'est vrai que là, c'est sur un vélo. Donc le temps de trouver comment il va se positionner sur le vélo et tout ça, c'est ça qui est le plus long. Puis après, une fois que tu as fait les traits de base, tu repasses un petit peu par-dessus, puis tu réinventes un petit peu ce que tu as commencé à créer, tu mets les formes de base. Puis après, ça roule. Le plus dur en général, c'est les mains. Mais au bout d'un moment, même les mains, ça va. Parce que tu as tellement l'habitude d'aller faire dans plein de sens différents, qu'à force, tout seul, ça devient naturel. Donc c'est là où tu peux commencer à t'éclater un peu, parce que avant, quand tu apprends, tu es tout le temps un petit peu tributaire de la technique. Soit que la technique est absorbée, tu peux t'exprimer beaucoup plus. Quand on regarde les premiers, Pépé Grunzel, il a l'air vachement plus crochu. Il n'est pas du tout comme ça, il est beaucoup plus maigre. Il n'a pas le même air, il a l'air encore plus méchant. Parce que là, il est beaucoup plus bonhomme qu'avant. Donc ça évolue de toute façon, c'est pas fini. Je mets pour qui ? Pour le cycle local Castel Briantès. D'accord. Pour la Castel Briantès, j'en ai fait des... Pourquoi pas associer Pépé Grunzel à la 10e édition de la Castel Briantès ? C'était le but de la manœuvre. C'est pour ça que tu es venu là. Et voilà. Henri, à bientôt. Pépé Grunzel, en fait, dans l'éclaireur, c'est tout le temps Pépé Grunzel par H-phone. Et puis le mot fin. En fait, il fallait mettre un titre à chaque BD. Donc du fait de ça, il fallait retrouver un titre pour... Donc relire chaque BD et remettre un titre un petit peu original par rapport à ça. Trois mois de travail pour débroussailler un petit peu tout ce qui avait été fait en 4 ans. Choisir un peu celle qui plaisait, celle qui plaisait moins, ça c'était mon boulot. Et après, il a fallu tout reformater parce que je dessine sur des planches comme ça. Et puis même des personnages ou des situations refaites parce que ça me plaisait moins deux ans après. Donc j'ai refait un peu certains textes et tout ça. Donc remanier, refait un peu la tête du personnage. La suite, c'est dans deux ans. La première bande dessinée d'H-moon Pépé Grunzel Canard de l'actualité aux éditions Petit Louis est disponible à la Maison de la Presse et dans les grandes surfaces Castel-Briantès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501